Les bienfaits de la bâche, il n'y a pas d'herbe dessous, la terre est toute travaillée naturellement et là on va semer directement l'engrais vert. Le problème c'est que ça fait des refuges aussi pour les rongeurs, les petits animaux et du coup ils font énormément de galeries comme on peut voir là, soit un peu profondes, soit juste à fleurs comme ici et alors ça met les racines à nu des plantes et ça, ça peut être assez embêtant. Des nids aussi où ils se reproduisent, ils sont cachés et les prédateurs ne peuvent pas venir les embêter. Pour l'instant ça va, c'est vrai que le principal problème ça va être à la plantation sur des jeunes plants où en effet la galerie, par leur galerie, ils vont mettre à nu les racines et où elles vont dépérir. Mais après un petit peu, on se fait manger un peu la patate douce ou un peu sur la carotte mais on ne peut pas parler en termes de dégâts non. La bâche elle accumule vachement de chaleur, même là si tu n'as pas beaucoup de chaleur, tu poses le pied, le pied est brûlant et quand tu as un jeune plant comme ça, qui est en train de reprendre, ça a été planté il y a deux jours ça, quand ça reprend en fait tu peux les cramer. Alors que quand tu poses un peu de foin par dessus, ça casse la chaleur et la plante pousse. On a travaillé notre sol au tout début parce que j'avais récupéré la charrue de mon grand-père, etc. Mais on faisait du petit labour et là on va vers le non travail du sol, de plus en plus. Donc pour ça on utilise des bâchages pour en fait bloquer la photosynthèse et voilà. Ça complexifie quand même un peu parce que par exemple pour épandre avec le fumier, du coup j'ai quand même une réhausse sur l'épandeur et du coup il faut forcément faire une taille adéquate pour pouvoir passer dessous avec le tracteur. Donc des fois bon c'est un peu folklorique et voilà mais on est en perpétuelle évolution donc on va améliorer les choses quoi. Moi j'ai un quatre roues motrices, un SAM mini taureau et donc il braque pas du tout. Et donc en agroforesterie je viens de la pépinière où on avait même des tracteurs articulés et ça c'est quelque chose à prendre en compte quoi. Avoir un tracteur qui braque bien ça peut faciliter les choses quand même. Donc cette année j'ai choisi effectivement d'utiliser un tracteur et de travailler sur une parcelle qui est juste à côté sur une plus grande surface qui permet d'utiliser le tracteur. Tout se fait à la main au niveau des cultures, les semis pareil c'est semis à la main, les récoltes, l'entretien, tout se fait à la main. Il n'y a pas d'intervention de mécanique. Avec quand même à terme l'ambition d'utiliser le cheval aussi. J'ai acheté des outils à mettre derrière le cheval, style une planteuse, une arracheuse à pommes de terre. A priori on n'est que deux sur la ferme. On cultive et tout. Mais là pour le maraîchage on est trois. Parce que Suzy développe une certaine puissance de travail bien plus importante que la nôtre d'ailleurs. Chaque année on construit une espèce de tolon du lait qui est facile pour nous parce que ça facilite grandement le travail du cheval. Il est canalisé entre deux billons et c'est où ils doivent marcher. On a donc un porte-outils qui est la Cassine. L'avantage c'est qu'il y a toute une gamme d'outils pour pouvoir travailler, faire sa butte, répondre à toutes les cultures et c'est super pratique avec Suzy parce que c'est super efficace et super rapide. On travaille sur Billon et pour nous on trouve que c'est ce qui réagit le mieux dans des endroits secs et chauds comme on est ici en Méditerranée parce qu'il y a un côté qui est toujours à l'ombre et c'est vraiment une bonne connexion au cosmos. Je suis obligé encore d'utiliser un tracteur parce que elle est très lourde ma terre. Par contre elle a beaucoup, je trouve qu'elle apporte quand même gustativement quelque chose de magnifique. On décompacte le sol une première fois avec une sous-seuleuse et je passe après une petite herse rotative qui travaille le sol à peu près sur 10 centimètres d'épaisseur, pas plus, pour enfouir cet engrais vert et cette fumure animale et ensuite je lance des cultures assez rapidement sur ces parcelles. Et ensuite dès qu'une culture est enlevée, ce qui est le cas en ce moment, je retravaille le sol pour semer un engrais vert pour passer l'automne et l'hiver. Voilà, que je rebroirai au mois de mars, février-mars. Très vite, il a fallu que je me mette à repenser des outils, à la fois pour atténuer la pénibilité et à la fois aussi pour, par exemple, encore une fois, ce sol, au moins je le touche entre guillemets, au mieux c'est. Du coup, avec d'autres collègues maraîchers, on a réfléchi à des outils manuels qui permettent, par exemple, de mettre en place des planches de maraîchage et qui soient en même temps des outils qui soient polyvalents. Alors ici, c'est une houe maraîchère. Voilà, une quinzaine d'euros de ferraille chez un ferrailleur du coin, un peu de soudure, de perçage. Et en fait, on met en point un outil dont l'ancêtre est le pousse-pousse type plané. Mais la grosse différence là, c'est qu'on a fait venir les bras à l'avant des pneus. Ce qui veut dire que, pour l'opérateur, il y a moins de pénibilité lorsqu'on doit pousser. Et ensuite, les outils, notamment lorsque là je vais vouloir faire un sillon, le fait que la poussée se fasse devant les roues de l'outil, ça évite à l'outil de hop s'enfoncer dans le sol. Donc moins pénible à l'utilisation. Cet outil va de pair avec le motoculteur parce que, donc un porte-outils léger mais mécanisé, parce qu'en fait les outils qui sont adaptés au pousse-pousse peuvent aussi être adaptés au motoculteur. Pour ce qui est de buter des oignons ou des poireaux, les disques ou les pommes de terre, je peux très bien mettre des petits disques sur le pousse-pousse qui pourront aussi s'adapter au motoculteur. L'intérêt d'un petit porte-outils en fait, type motoculteur, c'est que ça va être léger, donc il n'y aura pas de tassement du sol. Ça va permettre aussi de se déplacer sur des mini parcelles en fait. Et du coup, c'est là où il est approprié à mon choix d'implantation parce qu'un tracteur ici, ça serait un gros inconvénient pour moi. De la même façon, le gyrobroyeur, c'est un petit gyrobroyeur avec une lame de 60. Je peux facilement entretenir les abords de parcelles parce que c'est un outil qui est adapté à ce modèle. Sur les parties agroforestières, on développe tous les ans, on navigue un peu à vue. Cette année, on a 2500 pieds de tomates quand même à gérer. Tous ne sont pas gérés de la même manière. Là, j'ai des tomates qui sont en train d'attendre patiemment d'être plantées et comme les pieds s'étiolent un peu, j'ai décidé de planter, de faire des sillons et de les planter avec la tige intérieure dans le sillon. Et au niveau du désherbage, on va faire des butages. On va buter les tomates, je pense. On va faire le test. Donc chaque année, selon les choses, on essaye de s'adapter. On fait des tests sur beaucoup de choses. Comme on cultive de manière différente, on sait que l'un dans l'autre, il y a toujours une manière qui sera plus favorable à la saison qu'une autre.